Générique ... On va dire encore deux mots sur cette monnaie, l'école dont le lancement a été repoussé à 2027. C'était donc à l'occasion de la conférence des chefs d'État, chefs d'État qui sont réunis dans la capitale ghanéenne, Accra. Alors finalement, David Diagouavi, que dire ? 2027, on peut dire que ça sera la bonne ? 2027 doit fondamentalement être la bonne date, la bonne période. Cinq ans, six années pour réfléchir encore sur les différentes mutations. Parce que depuis... Oui, mais est-ce que dans ce délai qu'on se donne, les pays travaillent véritablement à avoir les critères de convergence ? Il y a du travail qui est fait. Vous avez vu un peu, quand je prends l'exemple de notre pays, le Togo avec le ministre Nububo, qui a accepté de participer à relever ce défi-là, à expliquer le bien fondé de cette nouvelle monnaie, à apporter les informations nécessaires. Ce combat qu'il est en train de mener n'est pas un combat à lui seul, c'est un combat pour l'intérêt collectif. C'est la même chose aujourd'hui quand vous interrogez les populations qui forment la CDAO. Je pense que la majorité est d'accord, en tout cas pour les pays francophones, la majorité de ces populations est d'accord pour sortir de cette dépendance vis-à-vis de la France, pour sortir de cette monnaie, le franc CFA, qui est aujourd'hui considéré pendant très longtemps comme une monnaie de colonisation. C'est la seule communauté, en tout cas, dans le monde, si j'ai bonne mémoire, qui utilise une monnaie qui est scellée à un autre pays étranger, donc la France. Et donc aujourd'hui que les consciences sont éveillées, aujourd'hui que les Africains ont compris la nécessité, tout le monde se met dans ce combat-là. Et j'estime que 2027 devra fondamentalement être la bonne période, la bonne année pour l'arrivée de cette monnaie. Et jusque-là, en 5 ans, 6 ans, les discussions, les réflexions seront toujours poursuivies pour justement trouver la solution à cette faille, la solution à ce problème qui bloque l'avènement de cette monnaie en Afrique de l'Ouest. Oui, mais moi je suis un peu dubitatif par rapport à certains éléments, parce que les motivations d'ailleurs, qu'on prenne les pays francophones et les pays anglophones, ne sont pas les mêmes. Il vient de le dire, pour les pays francophones, il faut vite sortir du franc CFA pour tendre vers l'écho, afin de pouvoir éviter l'effet de la colonisation et prendre un certain nombre de revanches. Et puis ça va permettre, si l'écho avait sur cette parité avec l'euro, de pouvoir diminuer, d'influencer un peu les dettes que les pays ont contractées par rapport à la France. Alors que nous, ce que, bon, en fait fondamentalement, ce que ce rebasculement devait faire, ça devait donner une certaine puissance économique à tous ces pays. Donc déjà à partir du moment où nous pensons nous défaire de l'effet du colonialisme, les problèmes ne sont pas perçus sous le même prisme. Et vous voyez, la deuxième chose, vous venez de faire une analyse, par exemple pour l'euro, qui m'a tellement charmé, par rapport aux pays faibles qui sont aidés par les pays les plus forts, financièrement, notamment la Grèce, l'Italie, tout ça. Mais là où nous sommes actuellement, quand vous voyez comment le Nigeria intervient, le Nigeria fait comme il regretterait de rentrer dans cet écho, qui va fragiliser sa capacité financière, sa puissance monétaire. Voilà pourquoi il continue par protéger. Et tout dernièrement, vous avez vu ce qu'il a fait, il a fermé les frontières pour pouvoir permettre au pays limitrophe de pouvoir subir un peu afin de pouvoir relever sa devise. Donc pour un pays comme ça, qui, s'il n'y a pas vraiment un dialogue, une concertation, pour que des gens comprennent, comme tu l'as dit, que même si nous sommes très puissants, et que ça devait venir amenuser notre capacité financière, notre politique financière, il va falloir qu'on y aille dans l'intérêt de ramener tous les pays africains à un niveau donné pour que nous puissions constituer une puissance monétaire face à l'Occident. La deuxième chose, c'est que, quand les gens vont partir par rapport au marché, qu'ils vont gagner en se mettant dans une union monétaire, le Nigeria ne vous dira jamais qu'il irait là-bas, parce que lui seul, sur les 300 millions d'habitants que compte la CEDEAO, a autour de 200 millions. Donc son marché déjà lui permet d'être super... Autosuffisant. Autosuffisant. Que d'aller gagner les 100 millions en se mettant dans le truc là. Ce sont les autres plutôt qui cherchent son marché. Qui cherchent maintenant son marché. Et s'il devait être un peu chic, avare, il peut fermer cela. Et ça va agir sur tout comme l'Angleterre fait actuellement. Vous voyez ? Donc le troisième élément, c'est les crises internes que nous avons. Les crises internes que nous avons ne sont pas de bonnes augures pour pouvoir permettre au pays d'aller librement. Vous voyez déjà, nous avons le Mali, nous avons le Tchad, nous avons le Burkina aujourd'hui. Le Nigeria lui-même n'est pas épargné. Tout cela constitue des éléments que même face à une volonté robuste, quand tous ces éléments-là sont là, ça ne peut pas donner... On ne sait pas comment demain sera fait. Aujourd'hui, il y a le retour de Bagoua en Côte d'Ivoire. On ne sait pas ce que ce pays va devenir dans les jours à venir. Tout cela constitue des éléments qui ne donnent pas une certaine certitude. Les réflexions vont se continuer. Il y a des intellectuels en Afrique et il y a des intellectuels qui sont prêts à pouvoir. Et encore faut-il que ces intellectuels-là aient l'écoute favorable de leur chef d'État. Parce qu'en principe, les chefs d'État qui dirigent les pays ne sont pas des techniciens dans ce domaine. Il ne faut que des vrais techniciens qui puissent proposer des portes de sortie pour que nous puissions aller sainement vers... Et il ne faudrait aussi pas que nous allions avec une certaine précipitation au lieu d'enliser encore nos pays. Sinon, ça veut dire que finalement, au lieu d'en faire une puissance financière, on en ferait des choses... L'hécatombe pour... Et puis surtout, il y a une dernière question, c'est comment on y va ? Est-ce qu'on y rentre tous ensemble ou bien il y a un peu le temps de départ ? Parce que ce que l'UEMO avait voulu faire, c'est de récupérer le nom Éco et de faire rentrer les autres après. Alors finalement, je ne sais pas. Est-ce que tout le monde fait chemin ensemble ? On a une date. À partir de cette date, tout le monde bascule à l'Éco ou bien il y aura des pionniers comme des pères fondateurs. On aime bien ces loins-ci. Les autres vont rejoindre. Non, je pense qu'il faut se focaliser sur la réalité, sur ce qui avait été proposé avec l'euro. Au départ, ils étaient 11 ou 12 pays qui ont adhéré. Les propositions avaient été faites aux pays qui composaient en tout cas cette situation géographique. Et donc certains ont adhéré, d'autres ont dit qu'ils seront en observation. et avec les années qui ont suivi, aujourd'hui, l'Europe, l'euro, contient je pense une vingtaine de pays, pratiquement avec les pays slaves, la Lettonie, la Bulgarie, tous ces petits pays qui, après l'éclatement de la Yougoslavie, de la Tchécoslovaquie, ils sont venus entrer. D'autres sont aussi en train de frapper à la porte de l'euro. La Turquie qui n'arrête pas de frapper à la porte de l'euro, mais qui malheureusement, cette porte lui est toujours restée fermée. Et donc il faut faire, c'est 15 pays qui composent la CDAO. Pour le moment, j'estime qu'il ne faut pas forcer les pays à adhérer à cet écho. Si un pays estime qu'il a besoin de réflexion, c'est ce que la Suisse avait demandé, la Confédération suisse, elle avait demandé un moratoire de réflexion. Après réflexion, les grands économistes suisses ont dit qu'ils ne pourront pas rentrer dans l'euro, ils ne pourront pas changer leur monnaie, ils ne pourront pas abandonner l'utilisation de leur monnaie. Et donc ils ont tout de suite fait comprendre à l'euro que l'euro ne les intéressait pas. Et donc aujourd'hui, la Suisse n'est pas dans l'euro. Voilà. C'est la même chose de l'Angleterre. Elle, elle avait dit, je suis dans l'euro, mais je n'utiliserai pas la monnaie euro. Chez moi, je garde toujours la couronne britannique, etc. Au dernier moment, l'Angleterre, avec le Brexit, elle est ressortie. Donc il faut peut-être aller pas à pas avec ceux qui sont véritablement intéressés et qui ont compris la nécessité de rentrer dans une communauté monétaire de la sous-région. Et maintenant, avec les années, le temps à venir, les autres peuvent suivre. Ceux qui sont dubitatifs, de toutes les façons, ça a été comme ça aussi, avec l'euro, qui est aujourd'hui l'une des monnaies les plus stables du monde. Aujourd'hui, beaucoup de pays viennent frapper à la porte. Vous verrez que si tout est bien fait, comme ça s'est fait en Europe, les pays de l'Afrique centrale, les pays francophones, le Cameroun, le Congo, tout ça, viendront aussi pour renforcer et puis véritablement solidifier cette économie de la sous-région. Pour le second sujet, maintenant, c'est la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a donné sa première communication officielle depuis son retour dans le pays. C'était le jeudi 17 juin dernier. Dans un communiqué, l'ancien président dit s'inquiéter de la violence qui se perpétue en Côte d'Ivoire, faisant référence aux échauffourées le jour de son arrivée entre ses partisans venus l'accueillir à l'aéroport et les forces de l'ordre. Toute la journée, les supporters de Laurent Gbagbo ont été dispersés à coups de gaz lacrymogènes aux alentours de l'aéroport d'Abidjan. Quand on voit un peu, Kofi Kanitom, la réaction de l'ancien président, j'ai envie de dire, les vieux démons ne somnolent pas encore en Côte d'Ivoire. C'est tout à fait normal. Vous voyez, on a toujours, et même nos pays sont déjà engagés à lutter contre les violences. Ils ont signé beaucoup de textes nationaux, internationaux, régionaux, pour ne pas aller vers des violences. Mais malheureusement, la violence est au quotidien partout en Afrique, n'est-ce pas ? Et toute âme qui veut vraiment être sincère ne peut que condamner cela. Parlant de la Côte d'Ivoire et de la déclaration de Laurent Gbagbo, je pense que c'est normal qu'il en parle. Parce que tous ceux qui ont subi les affres l'autre fois étaient sortis en son nom. Et là, s'il leur advenait quelque chose, c'est à cause de lui. Donc, il ne peut pas accepter par compassion, par fraternité, que des gens soient incarcérés juste parce qu'ils sont venus pour l'accueillir. Mais de l'autre côté, également, moi, j'ai salué d'ailleurs la maturité ivoirienne parce que je redoutais un tout petit peu la situation de cette rentrée, de ce retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Parce que c'était une braise suffisante pour pouvoir faire embraser le pays. Les gens pouvaient sortir et refuser de rentrer chez eux et occuper la rue et poser une autre condition qui n'est pas celle du retour. Mais heureusement, il y a eu... Je pense que c'est cela même qui avait déterminé le gouvernement à l'époque à prendre des dispositions pour empêcher toute union et tout regroupement qui pouvait... Mais est-ce qu'il y avait d'autres moyens plus souples de faire ça que ce qu'ils ont fait ? Puis quand on vient d'un pays où on est censé connaître ce que c'est qu'une autre façon d'exploiter cette situation et on vient voir la façon rigoureuse avec laquelle on exploite la situation de ce choix, on ne peut que dénoncer cela. Et il était dans les droits de dénoncer cela. Pour le moment, je ne suis pas en train de me dire qu'il ne dénonce pas rapport à ce qu'il fut en quittant la Côte d'Ivoire. il ne l'affiche pas présentement comme ça. Mais ça peut être également un d'un levain qui peut réveiller tout ce qu'il voulait faire en disant en venant ici qu'il était venu dans... avec une option irréversible du retour de la recherche de la paix dans son pays. donc il y a certaines situations qui peuvent par exemple réveiller dans ce pacifisme certains goûts d'aller assainir la situation et ça va le remettre encore en scène. Alors il écrit dans son communiqué la phrase suivante « Le chemin de la réconciliation est encore long ». Alors qu'on disait que Laurent Gouabot, son retour va véritablement participer à l'élan de la réconciliation qui est en Côte d'Ivoire mais les violences qu'il a observées lui font dire que ce n'est pas demain la veille qu'on sera réconcilié en Côte d'Ivoire. Déjà son retour au pays a été fait dans des conditions que toutes les parties ont acceptées en Côte d'Ivoire et donc lui-même son retour a été interprété comme celui qui va déclencher le processus vers une réconciliation. Maintenant il faut poser les signes évidents qui véritablement amèneront les Ivoiriens à cette réconciliation-là. Bagbo seul ne composera pas le processus de réconciliation. Il y a d'autres acteurs politiques il y a d'autres Ivoiriens qui sont en exil parce qu'ils sont en opposition avec le pouvoir à Abidjan et donc ils sont contraints en exil et tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire doivent participer à ce processus de réconciliation. Je crois que c'est dans cette logique-là que le président Bagbo veut sa position politique à la suite de sa dernière sortie. Maintenant il revient au gouvernement ivoirien de prêter une oreille attentive à cela. Bagbo n'était pas le seul homme politique à avoir des craintes à ce processus de réconciliation. Ça date de très longtemps. Aujourd'hui il faut quand même souligner ce retour de Bagbo qui pour beaucoup d'ivoirien est une condition sine qua non pour relancer le processus de la réconciliation. Il faut aussi aller regarder de l'autre côté parce que vous savez quand on parle de violence d'il y a 10 ans ou 11 ans en Côte d'Ivoire je ne crois pas que ce soit un seul camp qui a pris les armes pour tirer sur les autres. C'était une guerre civile qui avait opposé des protagonistes et qui avait fait plus de 3000 morts. Donc il faut aussi aller regarder dans le camp du président Ouattara les responsables ou les auteurs de certains crimes qui ont été commis pendant cette période de guerre pour que les cœurs puissent être apaisés parce qu'aujourd'hui pour beaucoup d'Ivoiriens ils ont l'impression que le tort est jeté sur une seule partie c'est-à-dire sur la partie de M. Bagbo c'est lui qui était au pouvoir c'est lui qui avait organisé les élections c'est lui qui aurait refusé de reconnaître la victoire de l'autre et donc pour protéger son fauteuil il a sorti les armes pour tirer sur les Ivoiriens c'est ce qu'on a tenté de faire croire aux Ivoiriens oubliant que c'était une guerre il y avait une rébellion qui est partie du nord pour rentrer dans Abidjan venir déloger le président Bagbo avec l'appui et le soutien militaire et logistique de la France il y a des combats qui ont été menés il y a des atrocités qui ont été menées tout ça est resté gravé dans les esprits des Ivoiriens et pour aller à cette réconciliation il faut forcément remettre tous les dossiers sur la table comme ça s'est fait ailleurs on a vu le cas du Rwanda on a vu le cas de l'Afrique du Sud où en Afrique du Sud même les bourreaux ont été mis devant les victimes pour demander pardon pour reconnaître leur tort demander pardon c'est ça qui peut véritablement amorcer ce processus mais quand on se limite seulement à regarder sur dans une autre dans un vers un seul côté à regarder dans le côté des opposants et Guillaume Soro qui aujourd'hui a pris une condamnation à perpétuité et Blé Goudé à qui on refuse de rentrer les autres militants des autres formations politiques de l'opposition qui sont restés aujourd'hui exilés tout ça si la situation reste telle le processus de réconciliation ne pourra véritablement pas avancer et Bakbo est rentré à Abidjan en nombre de paix en nombre de pardon pour justement participer à ce processus de réconciliation c'est le pouvoir qui va pouvoir donner véritablement la volonté qu'il faut pour accompagner ce processus oui dans ce sens je voudrais vraiment dire que le tout dépendra du pouvoir mais également il faut également il faut également voir une certaine situation qui se présente vous voyez nous sommes sur un terrain politique et dans un terrain politique chacun cherche à tirer le maximum de profit il y a parmi tout ce monde là ceux là qui troublent juste la situation parce que ça leur prête d'autres ils sont contents quand on trouble ils pêchent ceux qui pêchent quand la situation trouble et ceux là qui sont capables de troubler et de pêcher ensuite il y a le fanatisme tu as dit Bogbo est revenu en homme engagé pour la vraie réconciliation si il y a des fanatiques qui à un moment donné sont débonnaires et créent des situations qui puissent conduire l'état qui aussi est engagé dans ce processus à agir pour pouvoir inverser la tendance en créant des situations de violence peut-être qu'il y a certains l'autre fois qui n'étaient pas véritablement venus pour accueillir mais qui étaient venus pour provoquer et quand il y a provocation il ne peut qu'il y avoir réaction on nous a dit qu'il faut s'assurer des faits avant de s'inquiéter des causes donc il faut que chacun se prenne sur lui que nous voulons vraiment arriver à un niveau de pacification de notre pays pour le mieux vivre ensemble et je pense que c'est des idées maintenant qu'il faut tenter d'en semencer j'ai vu ce monsieur que je respecte beaucoup qui est venu et quand vous entendez comment il parle vous savez que c'est quelqu'un qui est allé se conforter dans sa sagesse et qui est venu et qui trouve qu'on peut offrir autre chose dans la Côte d'Ivoire que la violence qui s'est passée est-ce que tous les citoyens l'ont compris comme ça tous ceux qui vont sortir demain et qui vont agir au nom de Gbagbo agiront dans le même sens de réflexion que ce monsieur et ceux qui sont fanatiques au pouvoir quand ils sortent pour agir est-ce qu'ils agissent dans le sens de réflexion du premier responsable de ce pays et vous voyez aujourd'hui nous sommes en train de discuter parce que Laurent Gbagbo s'inquiète déjà de choses de la violence qui se perpétit toujours si il était lui-même de l'autre quand il voyait ce que les autres faisaient il ne pourrait pas croiser les bras parce que l'État la sécurité de l'État lui en combait il fallait quand même reprimer et quand on va reprimer de ces gens-là ça crée des indicateurs qui ne s'ouvrent pas à la réconciliation donc c'est un appel qu'on doit lancer à tout le peuple revu le langage que tiendrait celui qui est en exil aujourd'hui ou celui qui est contre le pouvoir de Alassar Ouattara ou celui qui est contre Gbagbo lui-même ne serait pas un langage qui sera de nature à pouvoir aider à une réconciliation donc il y a tous ces encore-là qu'il faut quand même commencer par appeler les uns et les autres à pouvoir étouffer pour pouvoir revoir comment véritablement on doit progresser vers la réconciliation pour que le pays puisse désormais recouvrer sa quiétude et que la paix revienne et il est en nouveau pour tous les pays africains tous les pays africains je pense que c'est la même chose le ton naturellement il n'est pas le même du côté du pouvoir le pouvoir au niveau de la RTI des individus au moins 4 ont été présentés ils étaient cagoulés et la version qui est donnée c'est qu'ils avaient été recrutés pour favoriser des actes de vandalisme et faire porter le chapeau aux forces de l'ordre on les avait même vu sur les images portant des habits avec le logo du FPI alors on est quand même toujours dans ce dans ces vieux clivages qui avaient plongé le pays dans ce dont tout le monde se rappelle encore bien évidemment et le retour de Bagbo ne pourra jamais se faire à Bijan sans violence ou sans arrestation ça ne va pas arranger les affaires du pouvoir de Ouattara même si les militants sont sortis pacifiques Ouattara et son gouvernement chercheront les moyens pour insérer ou pour introduire des situations pareilles c'est ce qui s'est passé c'est quand même assez extraordinaire c'est des habitudes qui sont connues dans tous les pays vous savez même en France il y a il y a ce genre de situation qui sont des mises en scène qui sont positionnées pour justement accuser l'adversaire politique au Togo n'en parlons même pas en Afrique il y en a tous les jours et donc ces individus heureusement qu'ils étaient quatre face aux milliers de militants qui étaient sortis dernièrement pour aller accueillir le président Bagbo ils étaient quatre et les quatre comme ils ont été présentés tels avec une étiquette politique c'est pas la première fois Bagbo aussi il l'avait fait dans le temps au temps où il combattait Alassane Ouattara comme étant opposant c'est une réalité qui est vécue tous les jours tout régulièrement à Bijan ce n'est pas nouveau sauf que sur ce coup-ci le gouvernement a été quand même assez gentil pour dire qu'il n'y a eu que quatre individus mis aux arrêts ça étonnerait que le retour de Bagbo se passe sans cette réalité ou cette situation qui a été présentée sur les chaînes de télévision publique et ça ne surprend personne c'est comme on vous dira demain qu'il y a des hommes non identifiés qui ont attaqué une gendarmerie au nord de la Côte d'Ivoire après on vous dira que c'est les éléments de Guillaume Soro etc ce n'est pas nouveau c'est pas un événement ça n'intéresse ni Bagbo ni ses militants ni la Côte d'Ivoire ou alors l'Afrique on sait à quelle fin ces petits détails là sont réservés en fait j'allais aller d'abord pour dire que la proactivité en chose en politique c'est de mettre une scène pour prévenir ce qu'on le doute donc ça veut dire que vous faites tout et tout pour dire que ça la peur peut engendrer ceci pour dissuader l'autre à ne pas sinon en réalité je l'avais dit en ouvrant ce débat que j'ai été étonné que ce retour soit aussi pacifique quelle que soit la violence dont on dénonce aujourd'hui je ne m'attendais pas à ça parce que réellement ce qui s'est passé ce qui devait être dans la tête des gens c'est que l'homme lui-même il a compris qu'il faut pacifier le pays c'est pourquoi j'ai salué cette maturité naissante en Côte d'Ivoire parce que c'était hors d'expérience de tout un chacun on était sûr que ça allait être vraiment et c'est par rapport déjà à cette situation que la proactivité politique avait voulu que j'ai chauffé ce passage à certains endroits pour qu'on dise que ça a commencé et qu'on indexe certaines personnes surtout relevant du camp de Gbagbo pour dire que vous êtes tenu à la loupe et eux redoutant qu'on les accuse de meneurs de ces situations ils vont se le saisir et c'est peut-être ce qui a participé mais est-ce que tout ceci ne montre pas aussi que ces ces ogres de la politique ivoirienne Laurent Gbagbo Alassane Ouattara Henri Kona Bédier ne peuvent pas vivre tous les trois dans le pays en même temps non en réalité je ne trouve pas c'est le même pays et puis c'est des hommes qui se connaissent et qui se combattent et qui ont les mêmes stratégies presque les mêmes stratégies presque est-ce qu'on peut maintenant les sortir du pays pour que quelqu'un parce que là était à ces pays pendant des années il y a eu un semblant de paix dès qu'il revient on dit qu'il y a des troubles il y a des tirs de gaz lacrymogènes non en fait moi je pense que c'est des précautions peut-être avant-gardistes pour éviter comme je le dis eux tous sont des fanatiques et tu ne vas pas dire à ton fanatique ne va pas faire lui quand il sort il fait ce qu'il va faire et puis tous sont des héritiers de de Fouboy à la limite c'est ses enfants encore c'est comme aujourd'hui vous ne pouvez pas dire à certains dans ce pays ne sortez pas pour aller dire ceci même quand c'est barricadé eux ils vont sortir même s'ils ne sont même des fois même ils ne sont même pas connus pas pour ceux pour qui ils disent qu'il faut quelque chose et eux ils veulent aller se faire voir se passer pour je ne sais pas des témérets pour dire que j'ai dit et c'est ça qui crée des problèmes merci la grande pause maintenant et puis on revient dans une dizaine de minutes merci